Comment communiquer quand on fait l'amour ? Comment justement augmenter la complicité, la connexion et surtout le plaisir ? L'objectif de cette communication dans l'intimité, dans le faire l'amour, va servir à trois choses Exprimer ses envies, ses fantasmes, exprimer ses besoins et exprimer ce que l'on ressent, que ce soit émotionnellement ou sensoriellement Donc c'est vrai que la communication va vraiment nous permettre d'enrichir cette expérience En fonction de la catégorie dans laquelle on va chercher à s'exprimer, parfois on peut utiliser le langage verbal, parfois le langage non-verbal Dans exprimer ses besoins, par exemple ça va être un petit peu difficile de juste avec un regard dire Attends faisons une pause, j'ai soit envie d'aller aux toilettes, de boire ou tout simplement de faire un break Que dans la catégorie exprimer ce que l'on ressent, on peut le faire par exemple à travers un regard Donc en fonction du type de message qu'on veut faire passer, soit la communication verbale sera nécessaire, soit le non-verbal pourra totalement prendre sa place Et en quoi finalement cette communication, par rapport à ces catégories, donc les envies, les besoins, ce qu'on ressent va être importante Parce que ça va permettre de renforcer le lien, ça va permettre de rendre ce moment de partage charnel complètement unique Et surtout ça va nous permettre de mieux faire l'amour Alors le but ce n'est pas d'être dans la performance mais en communiquant On va pouvoir davantage co-créer cet espace et pas juste être dans la supposition de ce que je pense que l'autre veut Ça va nous permettre d'être dans le moment présent et favoriser ce fameux lâcher prise Et ça, c'est ce qu'on a envie de vivre dans la chambre à coucher En ce qui concerne le langage non-verbal, on va d'abord penser au regard Parce que c'est ça qui va être le plus facile, entre guillemets, à utiliser pour communiquer dans la chambre à coucher Mais on peut totalement utiliser aussi les autres sens pour exprimer une émotion, une envie Le but c'est vraiment de respecter aussi le timing de l'autre Donc par exemple avec le tactile, on va éviter d'aller dans une zone qu'on n'a pas explorée sans le demander Tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir En tout cas, le langage non-verbal et notamment le regard va permettre d'exprimer énormément de choses Et quand on fait l'amour finalement, on va assez vite être mal à l'aise par le regard Notamment quand on est une femme et que notre partenaire soutient notre regard Quand par exemple il fait un cunnilingus ou quand il veut mettre la lumière en tant que femme Soit on va être complexé, soit on ne va pas être à l'aise avec cette partie de notre identité plus érotique, plus sensuelle Et on va avoir tendance à fermer ce sens-là Alors que, en fait, plus on va ajouter de la sensorialité, plus on va utiliser ces sens pour ce langage non-verbal Plus l'expérience va s'engraver à l'intérieur de nous de manière amplifiée Et c'est ce qui va ensuite nourrir le fait d'avoir envie de recommencer par exemple Alors pas que, mais notamment Et le regard, c'est pas juste le côté, c'est un obsédé, il veut me voir en permanence nue ou comme ça ou comme ci Non, ça n'a rien à voir Les hommes sont d'abord des êtres visuels Le visuel va déclencher beaucoup de choses chez eux Que ça soit de l'excitation, du désir, de l'émotion Que chez les femmes, ça va être d'abord le côté émotionnel qui va permettre de déclencher tout ça Donc en fait, on veut arriver au même but Qui est le plaisir, la complicité, la connexion Mais en fait, nos chemins pour y arriver sont différents Et c'est souvent ça qui amène des incompréhensions Donc je trouve que c'est intéressant en tant qu'homme à des moments d'adoucir le regard Surtout que parfois, messieurs, quand vous regardez, vous êtes un peu penché en avant Et ça peut parfois, justement dans ce langage non-verbal, paraître intrusif Donc le premier conseil vraiment quand on utilise son regard dans l'intimité C'est de ne pas trop se pencher chez la partenaire C'est-à-dire maintenir, un petit peu comme dans cette idée de danse Chacun à son cadre Et avant de complètement pénétrer dans le cadre de l'autre Parce qu'on s'enlase, parce qu'on fait l'amour, etc C'est d'y aller vraiment progressivement Et éviter de trop envahir avec le regard l'autre Et pour les femmes, je pense que c'est important Petit à petit, d'avoir des lumières tamisées D'ouvrir un petit peu plus les yeux D'oser regarder l'autre qui nous fait plaisir Ou regarder l'autre quand lui fait plaisir Pour justement graver ses moments de manière beaucoup plus intense Parce que plus on va capturer ses moments par différents sens Plus le souvenir va être riche Et pas juste, voilà on a fait ci, on a fait ça Ça va vraiment donner de la texture et de la profondeur au moment Donc avec le regard, on peut exprimer ses sentiments On peut exprimer son désir On peut exprimer vraiment le plaisir qu'on a à être ici J'aime bien utiliser l'expression caresser du regard Osez davantage caresser le corps de l'autre avec votre regard Vraiment ralentissez, attardez-vous à certaines zones Parce que ça vient nourrir l'excitation, l'anticipation, le désir Et le regard, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup Quand on est au début de la relation Quand on apprend à se connaître Et petit à petit, on le perd C'est quelque chose Voilà, on va moins regarder l'autre On va moins se complimenter En lien avec ce qu'on voit C'est vraiment important de continuer à cultiver le regard Après, dans le non-verbal, toujours Il va y avoir les autres sens Comme le fait de l'odorat J'allais dire, le fait de se respirer Le fait de se toucher Le fait de se goûter Tout ça participe aussi à nourrir une certaine communication Alors là, avec les corps Davantage dans la communication charnelle Puisque finalement, faire l'amour, c'est une communication Un échange, un discours, un dialogue Entre deux corps ou une danse, comme tu veux Voilà, on peut aussi accompagner Le fait de communiquer avec l'autre En se respirant En vraiment capturant l'essence de l'autre Dans ces moments-là En plus, je trouve qu'il y a une beauté Dans le geste De faire ça, finalement Et donc, d'utiliser tout ce langage non-verbal Pour signifier qu'on apprécie le moment Qu'on est heureux ou heureuse d'être là Et comme je dis, ça va vraiment amener De la texture au rapport Où c'est pas juste faire l'amour Où les corps qui s'entrechoquent Mais vraiment, tous nos sens qui partent à la rencontre Les uns des autres Pour moi, c'est vraiment ça la beauté Du plaisir, de la sensualité Et du faire l'amour Après, tout à l'heure, je disais Avec la posture du corps, c'est aussi une manière de communiquer C'est vrai que finalement, aujourd'hui Le non-verbal, tout ce qui est l'attitude La prestance La manière de placer le corps Ça a complètement disparu De notre culture Et c'est vrai que pour ceux qui me suivent Ou celles qui me suivent depuis longtemps Vous savez que je suis une danseuse Et ce que j'apprécie énormément Dans la danse de couple Et ce qui a permis pendant longtemps D'avoir des codes Assez marqués entre les hommes et les femmes Alors, certains codes étaient sexistes Et tout ce qu'on veut Mais ça amenait des codes Sur comment les corps se rencontrent Sur certaines distances Sur la manière de toucher Personnellement, la danse m'a nourrie énormément Et m'a permis aussi De mieux vivre le tactile De comment, justement J'avais envie d'exprimer un geste De comment poser mon corps Comment je peux utiliser mon corps Dans l'espace Pour envoyer un message Alors, je ne te dis pas D'aller faire des cours de danse de couple Parce qu'il y a certains profs Qui ne vont pas du tout travailler ça Mais au niveau des femmes Par rapport à ce que j'ai observé Et comment la société a évolué Avec tout le progrès qu'on a fait Les combats qu'on continue de mener Pour avoir davantage de droits Notre corps s'est beaucoup Rédit et fermé Souvent, en tant que femme On a les bras Et notamment les coudes Collés contre notre poitrine Contre notre taille Donc on est fermé Et quand on est une femme Alors, on est censé être Dans son énergie féminine C'est-à-dire la réception Et la réception Ça veut dire quoi ? Être dans une ouverture Et ça veut dire quoi Une ouverture de corps En fait C'est d'avoir cet espace Qui se crée entre Notre taille Notre poitrine Et nos bras Et c'est vrai que Beaucoup de femmes sont comme ça Où ont les bras vraiment coincés Ne serait-ce qu'au quotidien De juste bouger vos bras De recréer de la sécurité Entre l'espace Ici Votre tronc Et les bras C'est un vrai travail Psycho-corporel énorme En le disant comme ça On se dit Non mais c'est complètement Wouhou Ce que Sarah nous dit Mais vraiment De pouvoir Être dans cette ouverture de corps D'être dans Je prends de la place Dans l'espace Ça va complètement changer La manière dont tu vas 1. Percevoir ton corps 2. Comment tu vas communiquer Avec ton corps Et 3. Comment l'interaction Avec une tierce personne Notamment ton partenaire Va évoluer Du fait que les femmes Se sont fermées Eux de leur côté Ils sont devenus Un peu plus envahissants Ce que je disais C'est que En général Et puis tu le vois Assez vite dans les dates Ils vont être penchés Comme ça Beaucoup trop À envahir ton espace Et ça On ne s'en rend pas Trop compte Consciemment Mais c'est ça Qui amène aussi Davantage une fermeture Du corps chez la femme Parce que l'homme Laisse pas le temps À la femme De s'ouvrir Et va un peu trop vite Physiquement parlant Pénétrer dans son corps Donc c'est vrai Que ça va être important Pour vous messieurs De garder vos épaules Basses De vous détendre D'ouvrir ce torse Et de garder Votre menton Un peu presque rentré Vraiment Laissez l'espace Chacun son cadre Comme à la danse Et tu vas voir Que ça va permettre Aussi à ta partenaire De se détendre Parce qu'elle va sentir Que tu lui laisses De l'espace Et donc ça va permettre De créer de la sécurité Et donc de l'ouverture Donc ça c'est vraiment Au niveau non-verbal C'est vrai que c'est des choses Dont personne ne parle Mais qui sont pourtant Hyper importantes Dans tout cet aspect Charnel et sensoriel Après dans la catégorie Du langage verbal Ce langage verbal Va servir à exprimer Donc comme je disais Ses envies Ses besoins Ce que l'on ressent Ça va permettre D'utiliser la parole Mais quand je parle de verbat Je parle aussi de gémissement Et dans la chambre à coucher Je pense qu'il est important D'être généreux Et généreuse Sur ces deux aspects Que ça soit dans la communication Littéralement Utiliser des mots Mais aussi dans les gémissements Je veux dire Messieurs Vos partenaires Femmes N'attendent qu'une chose Que vous osiez gémir plus Que vous osiez réagir plus Aux caresses Et pas juste ce râle A la fin Au moment de l'éjaculation Vous allez voir Si vous exprimez plus Par des gémissements Ou des cris Que sais-je Ce que vous ressentez Votre partenaire Ça va Un La rassurer Sur ce qu'elle fait Ça va l'encourager Comme vous en fait Vous aimez entendre Votre partenaire Gémir Crier Réagir sous vos caresses En fait dans l'autre sens C'est pareil Mais les hommes Sont beaucoup plus Dans le contrôle Parce qu'il faut tenir longtemps Parce qu'il faut être performant Etc Et que finalement Même dans la pop culture Qu'on voit au cinéma Des scènes d'amour Ou dans le porno On voit très peu Les hommes S'exprimer Par des gémissements Etc Alors que C'est super sexy Qu'on se le dise Donc vraiment D'être généreux Et généreuse Dans tout ce qui est gémissements Après Voilà Si on a des murs En papier cigarette Où tous nos voisins Nous entendent Bon je peux comprendre Que ça peut être Un petit peu compliqué Mais essayez quand même D'une certaine manière Même s'il n'y a pas de son Qui traverse vos lèvres De vraiment Être dans ce côté Où vous exprimez Le plaisir Que vous ressentez Dans ce moment là Après Dans la communication Moi ce que je trouve Vraiment important Et qui amène Encore plus de plaisir C'est le fait De guider l'autre Quand je disais Exprimer ses envies Ses fantasmes Oui Et en plus De guider l'autre De comment J'ai envie Qu'il me caresse Comment J'ai envie Qu'elle me touche Comment j'ai envie Qu'on s'embrasse Et tout simplement Vraiment l'exprimer Alors bien sûr On peut exprimer La manière dont on a envie D'être touché En prenant la tête de l'autre En prenant sa main Alors ça évidemment On peut aussi le faire De manière non-verbal Je ne l'ai pas exprimé Dans l'autre catégorie Mais j'y pense maintenant Le fait de prendre la main Et de la poser Sur son sein Ou sur son clitoris Ou voilà Par le geste On peut démontrer Comment guider l'autre J'aime bien aussi Cette idée Toujours dans cette perspective D'être généreux Généreuse De dire aussi Au-delà des gémissements Ou des cris A quel point c'est bon Qu'on aime Ce qu'on est en train de faire Qu'on apprécie Voilà le moment Qu'on est en train de partager Parce qu'en fait Quand on communique Dans ce moment là On vit à 100% Les émotions Et les sensations On va beaucoup moins Penser à sa to-do list Ou à ces choses Qui vont nous extraire Du faire l'amour Parce que On va mettre Toute notre énergie Dans le moment présent Et donc on va encore Mieux sentir les choses Et mieux vivre ce moment Donc ça c'est vraiment Super important En plus franchement Ça va nourrir l'excitation Ça va être super sexy Donc pourquoi s'en priver Après effectivement Ça va être Tout le cheminement De trouver les mots Qui vous correspondent Ce qui m'amène A la dernière catégorie De cette vidéo Qui est le dirty talk Alors je le mets à part Parce que c'est un véritable sujet C'est vrai que depuis le porno On a énormément vu Ce principe émerger Qui est le fait En général D'utiliser des mots sales Dirty talk Ça veut dire Langage sale Dans la chambre à coucher Alors souvent On va associer des gros mots Des insultes Pouvant aller parfois jusqu'à Après ça peut être Des codes du BDSM D'humiliation etc Donc le dirty talk C'est une catégorie Hyper large Que des personnes vont apprécier Que d'autres personnes Ne vont pas apprécier Mais souvent Quand on n'apprécie pas ça C'est parce que On ne sait pas Comment le faire Ou parce que La personne qui va L'utiliser sur nous Va plaquer en fait Des choses Souvent tirées du porno Ou des Enfin voilà Qui sont hyper dans la brutalité Hyper dans la maladresse Et ça me fait penser A une scène De la dernière saison De sex education Et c'est pour ça Que je voulais le placer ici Où tu as le couple De prof Où la femme Elle demande à l'autre De parle-moi salement Et en fait L'autre prof Bah c'est L'homme C'est pas du tout son truc Il essaye Et finalement C'est un flop total Jusqu'à ce qu'il S'explique Et où la femme Lui dit Bah en fait C'est pas tant Ce que tu vas me dire C'est pas tant Des insultes etc Mais c'est le ton Sur lequel tu vas dire Après si vous voulez Une vidéo 100% sur le dirty talk Je pourrais le faire Mais en tout cas Ce que je voulais partager Sur le dirty talk C'est Bah comme dans le langage verbal Ce que j'exprimais En fin de cette catégorie C'est de trouver Les mots Qui vous correspondent Et il y a des techniques Qu'on peut vraiment Explorer et faire Pour mettre le doigt Sur ce qui va Nourrir notre excitation Nourrir notre désir Donc si tu veux Une vidéo là-dessus N'hésite pas à commenter Cette vidéo Pour que je puisse Te faire une vidéo A 100% Sur le dirty talk Sur comment l'introduire Comment trouver Le type de dirty talk Qui te parle Et justement Comment apprécier Encore plus la sexualité Avec cette pratique Donc j'espère Que avec cette vidéo Vous allez communiquer Plus que ça soit Non verbalement Ou verbalement Parce que ça va Complètement changer Votre manière De vivre Cette intimité Charnelle Et puis N'hésitez pas A mettre en commentaire Les meilleures astuces Les meilleures phrases Les meilleurs mots Que vous aimez utiliser À ce moment-là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada